... Et évidemment, après quelques minutes, on va commencer proprement dit notre concours. Mais premièrement, on va céder la parole à M. Hamadi Masoudi, le directeur de l'Université de Guéron, qui va nous présenter tout d'abord les critères et les objectifs de ce concours, qui aura lieu aujourd'hui même, le 12 juin 2021, et en la présence de plusieurs membres de jury que je vais présenter juste après. M. Hamadi Masoudi, chers invités, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'Université de Guéron. L'Université de Guéron, soutenue par l'Institut français de Tunisie, ambassade de France, et par l'Agence universitaire de la Francophonie, la direction générale du Maghreb, a l'honneur et a le grand plaisir d'annoncer aujourd'hui, le 12 juin 2021, l'ouverture de la sixième émission du concours francophone, ma thèse en 180 secondes, et en langue française. Nous avons environ 24 étudiants. L'Université de Guéron vous encourage tous, et merci beaucoup pour votre collaboration. En tant que chercheuse et citoyenne quéroanaise, je voudrais vous parler du tapis quéroanais, qui est un patrimoine matériel et immatériel à la fois, qui est riche en savoir-faire, qui a été transmis de génération en génération, et de mère en fille. En réalité, le transfert d'un micro se réalise partout dans notre monde. Dès qu'il existe deux systèmes ayant une température différente, alors on assiste à une propagation de la chaleur d'un milieu, ayant une température plus élevée, à un autre ayant une température plus basse. Le week-end dernier, j'ai rencontré mes amis en France, qui m'ont demandé mes nouvelles. Eh bien, je ne pourrais pas lutter sur le transit qui est la gestion de la santé, autrement dit, elles ont tout de suite changé de sujet. C'est normal, on imagine une science compliquée, avec des équations incompréhensibles, mais ce n'est pas le cas. Elles ne savent pas ce que j'ai fait d'une instance passionnante, comme un voyage dans le monde de traitement de données, ou la découverte depuis la date. Je peux citer l'exemple de vos smartphones, que peuvent fonctionner grâce à des systèmes d'exploitation, qui sont capables de traiter, d'analyser, suivis d'animaux, après grand nombre de données numérées. Bonjour, imaginez que vous conduisez votre voiture en toute sécurité, accompagnée des êtres les plus chers à votre cœur. Vous avez reçu un SMS, vous avez décidé de le lire, et de répondre par un simple mot « OK ». Donc, ça sera quelques secondes de distraction, mais qui peuvent malheureusement vous coûter vos vies, et ou celles de vos chers. Vous pensez que j'exagère ? Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la Sûreté, chaque jour, il y a plus de 135 000 blessés sur le route. Plus de 3 700 personnes meurent, et 15 000 environ restent handicapés à vie. Si les chiffres actuels sont déjà à l'avant, malheureusement, les tendances le sont encore plus. Savez-vous que dans chacun de nous réside un monstre ? Et oui, nous sommes tous habillés par des monstres. Permettez-moi de vous montrer le mien. La fleur pôle pôle a plusieurs tentacules. Bonjour à tous. Pensez-vous qu'on peut vivre dans un mois d'or sans la biodiversité ? Ben non. En fait, la biodiversité, c'est l'ensemble de tout ce qui est vivant. Je dirais, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, y compris les batteries, les levures, peuvent... Notre sujet de recherche est construit autour des formes verbales de base en arabe. Notre première hypothèse est basée sur la question de continuité autour de ces formes verbales et aussi la hiérarchie entre ces formes verbales dans la... Bonjour. Bonjour. Vous connaissez tous que les verbes exébriment une action qui faite ou subie par le sujet. Alors, nous avons choisi de parler des verbes qui indiquent le traitement, comme les appelaient les grammariats du Bui Sibouaï. Et notre travail s'inscrit dans un objet intégré qui est la classification. La première... La première compréhension de ce concept est liée à la médecine. Mais lorsque nous examinons ce concept sous plusieurs aspects... Je travaille sur le phénomène de la translation en la langue arabe. La translation se définit comme un phénomène syntaxique et sémantique. Il consiste à changer les mots de catégorie grammaticale à une autre. Alors, on prend l'exemple de Tinière, le livre de Pierre. Le saintème de Pierre devient un adjectif, car il... Oui, je vous en prie à rouler. Bonjour à toutes et à tous. La Tunisie est en phase des négociations d'un aléca avec l'Union européenne, qui est l'accord de libre-échange complet et approfondi. Pourquoi le terme complet et approfondi ? Parce que cet accord a été précédé depuis 1995 par d'autres textes qui réglementent les relations commerciales entre les deux parties. En effet, l'entrée en vigueur de cet accord va entraîner sans doute des mutations et des changements structurels dans le mode des villes de Tunisiens et des pêcheurs en particulier. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 17,5 millions de personnes meurent chaque année à cause des maladies cardiovasculaires. Ce numéro va atteindre le 23% de l'Union européenne. C'est ici qu'on peut atteindre le 23%. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire de synthétiser des nouvelles molécules ou bien des nouvelles substances biologiquement actives qui seront utilisées comme des traitements pour ces maladies. Mais la question qui se pose ici, comment on fait la conception et la construction de ces nouveaux composés ? Et c'est ça que je m'intéresse dans ma thèse. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour m'attribuer cette précise opportunité. Alors, je vais commencer ma présentation par vous poser une petite question. Quel est le souci majeur de notre gouvernement à l'état actuel ? Donc, il n'y a pas de réponse. Donc, notre gouvernement a l'engagement de payer 11 milliards de dollars dans ces trois mois à venir. Alors, le gouvernement tunisien a opté pour l'effondre l'IFM. Mais est-ce que notre gouvernement a posé la question ? Est-ce que les programmes de l'IFM ont hésité et n'y pas se tournant ? Est-ce qu'il est sur la croissance économique et sur l'instabilité macroéconomique à l'Ontario ? Je vous remercie pour cette occasion de participer à ce prestigieux concours. D'autant plus qu'il est organisé par une ville que j'aime beaucoup, la ville de Kérouan. En fait, j'ai fait cette petite introduction pour parler, je ne parle pas de mon projet. La ville de Kérouan, c'est une ville historique pour la Tunisie. Et j'espère qu'elle revienne un jour à sa dimension manéharienne. Le casque en tour par changement climatique. Le changement climatique est une modification sur les conditions meteorologiques causée essentiellement par l'activité anthropique. En effet, la concentration atmosphérique en gaz par effet de serre a entraîné un réchauffement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ce réchauffement est généralement accompagné par des événements meteorologiques extrêmes comme la tempête, la sécheresse et les inondations. Bonjour à tous. En mêlant ici, j'avais quelques idées qui tournent en boucle dans ma tête. Quelle est ma chance pour moi de remporter ce prix ? Surtout en présence d'autres disciplines scientifiques, etc. Mais cela me fait rappeler quelques années plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler sur ma thèse, sur ma thèse plutôt. J'ai rencontré, j'avais une vraie discussion avec un professeur. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau avec ce sujet-là ? Alors, cinq ans plus tard, j'ai établi une thèse là où je travaille sur 1317 artefacts. J'ai rédigé jusqu'à 1000 pages. Et c'était le premier travail en exécutif dans les pays de Maghreb qui s'intéressent de mêlent et de moulins en Afrique pour consulter la grave. Bonjour à tous. Alors, épidémie, pouvoir d'achat, des équilibres économiques, de reprime de stock, que serait l'avenir de management de la situation pandémique ? Donc, à ça, la situation actuelle présente une forme d'hésitation et instabilité à la fois productive et consommatrice. Les pays de tout niveau présentent, rencontrent face à la pandémie actuelle, une inquiétude commerciale et difficulté rencontre à leurs citoyens. Bonjour à tous, je voudrais tout d'abord remercier tous les étudiants qui ont participé à ce concours. Ça montre bien qu'ils ont déjà la capacité d'être présents, la capacité de présenter ce qu'ils ont fait déjà quand des travaux de recherche. Je voudrais dire que tous les étudiants ont bien parlé, même avec la trappe de la présentation, etc. Mais je voudrais saluer exceptionnellement l'Université de Kérouan, l'année pour cette belle réalisation. Je voudrais dire aussi que nous voulons, bien sûr, que tous les étudiants soient choisis pour participer à des événements qui vont représenter, non pas des universités, mais qui vont représenter l'Algénie. Mais il faut choisir à la fin. Donc je donnerai peut-être les noms qui ont été choisis. Les jurys ont vu que 12 candidats vont être sélectionnés. Je vais citer les noms des candidats des étudiants qui ont été choisis. Je commenterai par Montassar Fatmasi, qui ont été choisi. et Hanem Mastour. Donc nous avons choisi 12 candidats pour participer, comme j'ai dit, aux représentants. Donc vous avez déjà le traume qui va permettre de sélectionner aussi encore le meilleur canisien, mais je pense qu'il faut travailler les 12 heures de nuit pour voir ce même rythme. Je sais aujourd'hui c'est la première expérience, mais je sais là collante comme chance pour être justement retenu. Ce classement c'est justement un démarrage, mais l'essentiel c'est dans la sélection. Donc c'est à vous de montrer vos compétences et surtout les critères étudier bien sur quoi la Commission insiste à trouver critères bien définis, sans énoncer, vous le connaissez très bien. Voilà. Bon succès et bon récit. Alors je dois remercier tout d'abord donc mes collègues des divers établissements qui sont venus aujourd'hui pour cet événement, pour réussir donc cet événement. Merci pour cette volonté de candidater à cet événement qui est international et donc je vous encourage d'aller plus loin avec cet événement. Alors donc nous avons sélectionné c'est-à-dire que vous candidat, mais ça ne diminue à rien bien sûr les vérités de ceux qui ne sont pas donc sélectionnés aujourd'hui, mais quand même on peut travailler encore et on peut s'améliorer donc là. Merci beaucoup donc pour cette volonté et je vous encourage donc de faire réussir donc cet événement. Merci à Mahbou aussi donc pour l'organisation de cet événement par l'Université de Cameroun. Donc merci pour tout le monde et je vous en prie. Tous les présents, tous les candidats qui vont venir et toutes les régions de la Tunisie pour son engagement et pour leur travail présenté aujourd'hui. C'est une bonne occasion de se rencontrer et de faire un résultat contre vous. Je veux féliciter tous les candidats qui ont été sélectionnés et une bonne chance pour le reste prochainement. Je vous remercie encore tous les membres du jury. Madame Nédia Amzouri, Monsieur Mohamed Rambour, Monsieur Mohajib Daouni, Madame Jéhen Fouzaï. N'oubliez pas de remercier Madame Jéhen Fouzaï qui est venu spécialement de ce livre pour réunir cette journée. J'ai juste oublié je ne peux pas finir sans féliciter l'équipe en... Je dois remercier aussi tout le staff donc bien sûr de la technique. Je dois remercier et je dois remercier l'équipe en... – Sous-titrage FR 2021